Des difficultés à lancer les poils, c'est aujourd'hui qu'on fait ça. Aujourd'hui, notre objectif, c'est tout simplement d'apprendre plusieurs façons de lancer et que vous soyez créatif dans votre apprentissage. Asseyez que votre bras soit droit avec votre poil. Par la suite, vont découler plusieurs lancers. Le premier ici, tout simplement de relâcher. Et moi, ce que je veux, c'est que mon poil ait exactement à l'endroit où je l'avais. Le plafond, je ne l'ai pas prédit. Deuxième lancé, ce que je vais faire, je suis toujours sur mon mouvement, mais lorsqu'il est en état de suspension, je vais l'envoyer vers le côté. Donc ici, je monte et j'envoie par le côté. Un lancé qui surprend très souvent, c'est celui-ci. Et je lance, mais vers le côté inverse que ce que les gens sont habitués de voir. Déjà, on peut essayer de mettre en commun. Quand je suis ici, lancer. Le deuxième, ici, en-dessus de la jambe, naturellement. D'en avant, en arrière. Ou d'en arrière, en avant. Le prochain lancé qu'on va essayer, c'est le lancer en suspension. Là, je vais essayer de lancer et de le garder le plus droit possible, hop, juste ici. Donnez assez de force juste ici, juste au bout, pour que le lancé soit flottant. Nobiltas, quelques exercices à faire. Premièrement, lancer, toucher une partie de mon corps. Lancer, toucher une partie de mon corps. Commencez par bouger votre bras, ici. Votre lancé va devoir suivre votre mouvement de bras. D'un côté, et vous allez le travailler de tous les côtés. Une des applications, souvent, du Nobiltas, c'est tout simplement d'aller être capable de faire passer, par exemple, dans ce mouvement-ci, mon Nobiltas. Ça ajoute de la fluidité à mes mouvements. Visez différents endroits. Donc, admettons, je mets ma main ici. Moi, ce que je veux, je vais prendre mon poil. Et essayer d'envoyer le poil directement dans ma main. Calquer votre trajectoire. Donc, normalement, si je le lâche environ ici, le poil va aller là. Un petit défi pour vous aujourd'hui. Je lance et je rattrape. Je n'ai pas besoin de regarder. Je sais où il va aller. Pour terminer, soyez créatifs. Prenez votre temps. Faites attention à votre plafond. Pratiquez avec un plafond plus haut. Ou travaillez plus bas. Je vous invite aussi à m'écrire, à vous inscrire. Je suis en train de créer ma chaîne YouTube. C'est là, en ce moment, qu'il faut m'envoyer des suggestions. Faites attention à vous. Merci. Merci.